Bonjour les bonnes, bienvenue, nous sommes de retour pour une autre vidéo. Écoutez très attentivement cette histoire, vraiment, ça risque de vous sauver la vie. Ce qu'il a à faire à sa femme est grave. Après deux mois de mariage, sérieux, mais qu'a-t-il fait à sa femme? Mais regardez à l'écran, une seule information peut vous aider. Qu'est-ce que c'est? C'est RIPA. Vous voyez ce RIPA? Ça veut dire quoi? Reste une piste, repose en paix. Vous voyez ça? Mais qui doit reposer en paix? Bien entendu, c'est cette cholie femme. Vraiment, quand je vais vous raconter cette histoire, vous serez choqué comme moi. Écoutez, voici ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. On a dit que cet homme a tué sa femme. Et oui, après seulement deux mois de mariage, il l'a tué. Mais, voici ce qui s'est passé à la maison. Mais, avant le mariage d'abord, que s'était passé? On a dit que la femme, elle était célibataire, vous voyez non? Et, après le conseil de son pasteur, elle a décidé de ranger sa vie. Mais c'est comment, deux mois plus tard, elle a rencontré cet homme. Voilà, elle a rencontré cet homme. Et les deux ont commencé à ma chanson. Mais, elle avait remarqué que cet homme était bizarre. Et qu'il avait complètement étrange. En plus, il lui portait mais, ça veut dire qu'il a frappé. Ah, elle ne comprenait pas. Mais, bon, elle a pensé qu'un jour, il allait changer. Voici comment. Elle a décidé de prendre son coureur à la deux mains. Et, elle a entré jusqu'à dans le mariage. Vous voyez, elle a entré dans le mariage. Maintenant, les deux se sont mariés. À la maison, c'est elle qui faisait tout. Puisque le monsieur n'avait pas d'emploi. C'est elle qui faisait tout. Elle payait le loyer. Elle fait toutes les choses à la maison. Et, elle était tout, quoi. Mais, malgré cela, cet homme continuait à la frapper. Et, souvent, il lui disait que, toi là, un jour, je vais te tuer. Il lui disait que, toi là, un jour, je vais finir par te tuer. Il lui parlait ainsi. Maintenant, la fille, elle allait voir sa grande soeur. Elle dit, ah, grande soeur. Mon mari me frappe. Tu dis quoi? Elle dit, petite soeur. Sa grande soeur lui dit, petite soeur. Le mariage, c'est comme ça, c'est. Un jour, ça va aller. Dans un jour, ça va aller, là. Voici que la fille, elle va fouiller maintenant dans les bagages de cet homme. Et, elle va découvrir un revolver. Une arme. Tout de suite, elle va retourner chez sa grande soeur et lui transmettre cette information. Elle va lui dire, grande soeur, regarde. J'ai trouvé une arme dans son bagage. C'est comment? Là, là. Tout ça s'envoie là. Je pense que ça devient grave. La grande soeur dit, puisque c'est ainsi, il faut te séparer de lui. Et, voici comment la fille, elle a commencé à lui dire, écoute, il faut quitter la maison. Et, le monsieur refusait de partir. Et, elle a dit, ok, comme tu veux, puisque tu refuses de partir, moi-même, je vais quitter la maison et retourner chez mes parents. Et, ce jour-là, dans leur conversation, dans leur dispute, le monsieur a pris son arme et il a tiré sur elle. Il a tué. Hey! Hey! Rip! Rip! Voici toi venu sur Rip. Faut foyer ça. Faut foyer ça. Maintenant, il a fini de tuer la femme. Il ferme la porte de la maison. Il prend la carte bancaire de la fille. Et, il quitte carrément la maison. Il quitte carrément où? Ou quoi? La maison. Il n'a pas quitté, comme il lui disait, de partir. Il n'a pas laissé la fille non plus partir chez ses parents. Mais, il a préféré tuer la fille. Point de sa voiture. Point de sa carte bancaire. Et, lui-même, il a fui l'endroit. Il a quitté l'endroit. Maintenant, quand il a quitté la maison, il arrivait quelque part. Il a appelé maintenant les parents de la fille pour leur dire, écoutez, j'ai tué ma femme. Je l'ai tué. Et, aller, aller à la maison. Elle se trouve dans la maison là-bas. Aller juste la prendre. En tout cas, moi, j'ai décidé de partir. Mais avant, j'aimerais revenir chez vous et vous donner sa voiture, la clé de sa voiture et son téléphone portable. Les parents disent, hey, sérieux, toi, c'est ce que tu as fait à notre fille. Et, les parents s'attendaient à ce que le monsieur arrive chez eux. Histoire de le confronter, quoi. Mais, en même temps, mettre en poli sur lui. Ils ont attendu le monsieur là jusqu'à là. Ah, il n'est pas venu. Il a vider sa mère. Il n'est pas venu. Il a fui. Les gens se sont mis à le rechercher. Jusqu'aujourd'hui, on dit qu'on continue à le rechercher. On dit, mais il est parti où? Après avoir fait ça à la fille là, il a décidé de fuir. Et les gens ont lancé un avis de recherche. Et voici comment, pendant que les gens ont été recherchés, un homme va tomber sur lui en compagnie d'un ami. Regardez. Regardez. Et cet homme, le voyant, il va prendre une photo. Vous voyez ça? Et il était prêt de sourire, même en compagnie, d'une autre personne. C'est-à-dire un autre ami. Vous voyez ça? Il sourit. Il rigole. Comme si de rien n'était. Apparemment, ils se préparaient à quitter le pays. À aller dans un autre pays. Mais regardez. Aucun remords. Aucun remords du tout. Il sourit. Et la vue continue. Alors qu'il a eu une fille avec cette dame. Maintenant, qui va s'occuper de cette fille? Qui? Voici ce que j'ai vécu de découvrir comme information. Tout à l'heure là. Et j'ai dit, waouh! Waouh! Mes frères et soeurs, quand je vous parle souvent, il faut m'écouter. Je ne blague pas avec vous. Je dis. Aujourd'hui, il est peu frais de marcher sur que d'être mal accompagné. Et c'est encore plus dangereux de décider de s'unir à une personne. Mais oui. Vous allez décider de vous unir à une personne. Juste comme cela. Ah ah! Si vous ne connaissez pas l'état d'âme de cette personne. Arrêtez. Arrêtez. L'état d'âme de cette personne consiste à savoir si cette personne est du diable ou de Dieu. Son apparence ne peut pas vous donner cette information. L'apparence trompe toujours. La peau, il faut m'évader. Vous dites. Ah! Il est beau. Il sourit. Bien. Vous pouvez le tomber sur son charme alors qu'il l'a déjà tué. Vous voyez ça? Maintenant, quand vous priez ou vous recherchez l'état d'âme de la personne et que vous découvrez que cette personne est du diable, même si cette personne vous attire physiquement, arrêtez la relation. Arrêtez tout de suite la relation. Parce que ça risque de mal tourner à la fin. Il y a plein de détails derrière que je ne peux pas vous dire. Mais il faut arrêter. Ça finit toujours par des mauvaises nouvelles. Les rimes. Et les rimes. C'est comme je suis sorti récemment. Et j'ai vu une fille. En fait, une jeune femme. Elle est très belle. Mais quand je la regarde avec mes yeux spirituels, je vois que c'est une sorcière. Elle n'est que belle physiquement. Mais à l'intérieur, c'est un autre esprit qui l'habite. Et c'est un mauvais esprit. Un esprit très noir. C'est de la même façon que certains hommes sont des hommes. Vous les voyez, ils sont des grands. Bien habillés, bien parfumés. Mais ils ont un esprit vraiment très noir. Et un cœur très noir. Si vous décidez de vous mettre avec eux, vous allez vraiment payer le prix avec votre vie. Vous voyez ça ? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour ce temps ? On a dit qu'elle s'occupait de lui. Elle faisait tout. Elle l'était tout. Mais malgré tout cela, il a trouvé la force de la tuer. C'est-à-dire que les gens qui ont un mauvais esprit, qui ont un mauvais cœur, ces gens-là, quand vous les rencontrez, Peu importe le bien que vous allez faire, ces gens ne seront jamais reconnaissants. Ils ne seront jamais reconnaissants. Ce n'est pas de la blague. Paron. Ce n'est pas de la blague. Paralète. Et c'est très, 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 très réel. Maintenant, je vais vous faire écouter une femme. Et ce qu'elle est à dire sur les femmes qui ont un bon cœur. Et ce qui se passe avec elle. Écoutons ça. Est-ce que vous avez remarqué que quand tu as bon cœur, que tu aides beaucoup, que tu fais facilement confiance, que tu aimes les gens sincèrement, que tu t'investis, que tu donnes sans compter, c'est toi qu'on blesse le plus. C'est dommage. Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Non, vous n'avez pas encore bien entendu. Écoutez ça encore ! Est-ce que vous avez remarqué que quand tu as bon cœur, que tu aides beaucoup, que tu fais facilement confiance, que tu aimes les gens sincèrement, que tu t'investis, que tu donnes sans compter, c'est toi qu'on blesse le plus. C'est dommage. Elle dit, c'est dommage. Elle dit, c'est dommage. Vraie ou faux ? Vraie ou faux ? Voici un exemple qui est loin devant vous. Prenez soin, mes frères et soeurs, de chercher à savoir quel est l'état d'âme des gens avec qui vous marchez, avec qui vous voulez vous aider. Si vous priez, et que Dieu vous révèle que ces personnes-là sont de mauvaises personnes, avec des preuves à la pluie sur le terrain, évitez ces gens. Évitez ces gens. Un homme qui frappe une femme, il n'est pas digne de se marier. Mais à quoi ça sert ? Un homme qui frappe une femme, ne mérite pas d'être marié. De toute façon, est-ce que c'est une personne qui ne soit pas faite pour le mariage ? Est-ce que c'est une personne qui ne soit pas faite pour le mariage ? Qu'est-ce que vous recherchez ? La fille, déjà, elle voyait un signe, un très grand signe. Ce signe, c'est que ce homme levait la main sur elle. Mais elle a dit, non, ça va aller, il va peut-être changer un jour. Et sa sœur-même lui disait que ça va aller, ma sœur, c'est le mariage. Mais regardez où elle est maintenant. Elle est morte. Elle est morte. Maintenant, où est passé le mariage ? Vous dites que c'est le mariage, mais où est passé le mariage maintenant ? Souvent, on a des enfants avec un homme, on se dit, ah, bon, si on quitte l'homme, les enfants et tout ça, tout ça, ça sera compliqué. Il y a beaucoup de choses que derrière elles disent comme ça. Mais, voici les réalités de la vie. Moi, ce que j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, faites attention, parce que les gens sont devenus de plus en plus mauvais. Il est très difficile de trouver une bonne personne. Quand vous êtes une bonne personne, vous ne rencontrez que de mauvaises personnes en premier. Là, il ne va falloir ni jamais sauter sur la première personne venue. Il va falloir attendre. Parce que la première personne qui vient toujours est du diable. Maintenant, où est passé son pasteur ? Où est passé son pasteur ? Il va falloir écouter soi-même le Saint-Esprit et bien analyser les détails, les signes. Si vous êtes avec un homme et que cet homme-là est gentil avec vous, maintenant, quand vous vous endormez, vous voyez que dans votre sommeil, il vous frappe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il cache quelque chose. Il y a quelque chose qu'il cache, mais qui va se dévoiler tôt ou tard. Peut-être dans le mariage. Il va falloir aller jusqu'au bout pour voir clair dans ce qu'il cache. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut faire un truc pour le pousser à bout, afin de voir quel qu'il est réellement. Genon, on dit, il faut d'abord savoir comment maîtriser la personne avec qui tu veux être, surtout quand elle est dans sa plus grande colère. Si tu as réussi à la maîtriser, à contenir cette colère, c'est que vous pourrez aller loin dans le mariage. Sinon, ce n'est pas possible. Si tu n'aimes pas les femmes, quand elles se mettent en colère, elles cassent tout dans la maison, mon frère, elles fichent la femme avec qui tu es, elles fichent la fille avec qui tu es là. Il ne faut même pas aller jusqu'au bout de mariage, sinon. C'est ce que tu vois, tu es là. C'est ce que tu avais dans la maison. C'est ce que tu vas voir là-bas. Aujourd'hui, si ce n'est pas une femme qui tue son homme, c'est un homme qui tue sa femme. C'est le mélanger. On ne peut plus choisir quand. Le monde est gâti. Le temps, le monsieur vit la belle vie. La belle vie, oui, la vie de Luga. Tandis qu'il ne cherchait pas ses parents. Vont-ils le retrouver ? De toute façon, nous sommes là. Nous allons, tôt ou tard, recevoir cette information. Dès que nous l'aurons de nouveau, nous serons une autre vidéo pour vous en parler. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à tout la poche. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Nianz Reborn. C'est parti. Faites-vous mettre très attention. Ne négligez aucun signe. Aucun signe venant de la personne avec qui vous voulez être. C'est signe que vous donnez des révélations terribles sur son état d'arbre.